— OK. Bonjour à tous. Je suis content d'être ici. Merci d'être venu vous aussi. Donc je devais faire cette conférence tout d'abord à l'Open World Forum à Paris en 2015. Et puis elle a été refusée. Donc finalement, je suis content qu'elle ait été acceptée ici. Et je suis content de ne pas aller à Paris en 2015, parce qu'il y avait des attentats à Paris à ce moment-là. Donc j'ai fait cette conférence, les deux conférences, parce qu'elle est divisée en deux parties. Une première partie qui parle plus de l'aspect socio-économique du projet. Donc c'est cette partie dont je vais vous parler. Et la deuxième partie parle plus de l'avion lui-même. Donc elle sera pas faite au capitale du livre aujourd'hui. Mais vous la trouverez sur le site des RMLL dans la rubrique Ubicast, dans hybridation. Voilà. Donc je vais pas vous parler en détail de l'avion lui-même, mais plutôt du contexte socio-économique. Donc je m'appelle Patrice Picrot. J'ai 54 ans. Je suis ingénieur. Je travaille dans l'aviation civile, dans le domaine de l'aviation générale et du travail aérien. Et je pratique les logiciels libres depuis 1994. Donc la conférence qui va suivre est une conférence dans laquelle on se pose une question. La question, donc, c'est un RENF sous licence libre, mais pourquoi faire ? Donc l'objet de ce débat est de mettre sur la place publique cette réflexion. Est-ce que ça aurait un intérêt de mettre cet RENF sous une licence libre pour le relancer ? Alors l'histoire que je vais vous raconter va vous paraître incroyable, mais pourtant, elle est vraie. Donc si vous voulez, l'idée, c'est de... Il faut que je fasse tourner les diapos. Voilà. L'idée, c'est de... C'est comme le noyau Linux. C'est-à-dire que le noyau Linux n'aurait pas eu un tel succès s'il n'avait pas été mis sous licence libre par Linus Torval sur proposition d'un des contributeurs. Même chose pour LibreOffice qui, au départ, s'appelait StarOffice puis OpenOffice. Voilà. Et même chose pour Firefox. S'il n'était pas sous licence libre, il n'aurait pas eu le succès qu'on lui connaît. Donc, je vous préviens tout de suite, vous auriez du mal à comprendre l'avion que je vais vous décrire en une heure. Donc, nous sommes en possession des plans, mais pas seulement des plans, de l'avion qui est ici. Cet avion s'appelle le mini-cargo. Alors, c'est un avion avec une aile rhomboïdale ou rhomboédrique. C'est-à-dire qu'elle part ici, elle repart à l'arrière, comme ça. Vous avez deux moteurs diesel à l'arrière avec hélice propulsive, chargement du fret. Donc, c'est un avion de fret au départ. Le moteur retenu, c'est le SMA 305-230 de SMA. Donc, SMA, c'est SNECMA plus SAGEM. C'est un moteur qui consomme peu en carburant, 40 litres à l'heure. Comme il y a deux moteurs, c'est 80 litres. À l'heure. Quelques autres caractéristiques. Envirgure 20 mètres, longueur 10 mètres. Surface LR, 40 mètres carrés. Masse maximale au décollage, 3 tonnes. Puissance 400 chevaux. Masse charge utile, max 1600 kg. Et vitesse de croire, 240 km heure. Distance franchissable, 2000 kilomètres, même un peu plus. Autre caractéristique. Donc, prix de vente, 2 à 2,5 millions d'euros. Le coût à l'heure, 200 euros de l'heure. Donc, vous voyez ici une configuration parachutiste. Donc, c'est un avion adapté pour tout ce qui est travail aérien, surveillance aérienne, des choses comme ça. Et le fret aussi, mais aussi le passager, évidemment. On pourrait. Alors, je vais vous parler des concurrents. Alors, les concurrents. Vous avez l'Aérocommandeur 500, le GAF Nomade 22, le Shorts SC7, l'Embrailleur Bandeirante, l'Antonov 2 et l'Antonov 14, par exemple. Il y en a d'autres après. Je vais vous les décrire. Pour une petite info, pour vous donner une idée du marché, il y a 18 000 Antonov 2 qui ont été construits. Et il y en a encore qui volent un peu partout dans le monde, notamment dans l'armée de Corée du Nord. Alors, vous voyez que tous ces R1F ont vu leur production arrêtée. Alors, quelques autres concurrents. Vous avez le Cessna Caravan 208. Ici, il y a 2500 Cessna Caravan qui sont en service. Donc, 250 chez FedEx. Vous avez le GAF Nomade 8 qui a été racheté par les Indiens. Vous avez le Cascodia qui a été produit 36 l'année dernière. Une petite info sur le GAF, le GA8. Il y en a 250 en service. Alors, une autre info récente. Le Pilatus PC6, la production a été arrêtée récemment. Vous avez aussi le français, le TBM 700 et le PAC 750XL qui est un avion de parachutage. Alors, vous avez aussi d'autres aéronefs dans la catégorie au-dessus. Le LED 410, le Twinoter 400, le Skytruck, l'Arbin Y12 et le C212 d'Airbus de Casa et qui est CS25. Alors, une petite remarque. Quand même, tous ces aéronefs ont une structure métallique. Je ne vous l'ai pas dit. Notre aéronef, il est entièrement en composite. Ce qui est une grosse différence par rapport à l'existant. Les projets ou études. Vous avez le gypse Aero 10. C'est un projet lancé en 2009, premier vol 2012. Mais il n'est pas encore certifié. Vous avez d'autres projets. Une étude, une équipe allemande de Bauhaus Lufar, Allemagne. Une étude de la NASA. Là, vous avez le Spasjet de la Cuvelier qui est un petit avion à aileron boidal dont je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et le plus ancien que j'ai trouvé, c'est l'AS-37 de 1976. Alors, vous avez celui-là qui est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le TT-62 de High Performance Aircraft. C'est un avion allemand. Qui est intéressant parce qu'il a deux moteurs à l'arrière. On va bien que l'hélice ne soit pas dans le même sens. Mais c'est deux moteurs diesel. Donc, c'est la même chose que le nôtre. Et il est en composite. Sauf que, il a été liquidé en 2006. Donc, le premier vol, c'était 2002. Mais il a été liquidé en 2006 pour faute de financement. Alors, pourquoi je vous mets tous ces exemples-là ? C'est pour vous illustrer la difficulté qu'il y a à faire un nouvel avion dans cette catégorie. Alors, vous avez d'autres projets ou études. Les Vector 55, c'est un avion tchèque dont... Alors, problème, c'est qu'il n'est pas encore certifié. Et les Russes sont à son chevet. Alors, de temps en temps, j'en trouve un. Vous avez l'Aéro A270 de Tchécoslovaquie-Taiwan. Celui-là, il devait... Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il est certifié en 2006, abandonné en 2008. Il a été racheté en août 2016 par des investisseurs libyens basés à Manchester. Vous avez aussi le BEHA de Faradair, qui a démarré en septembre 2014. Alors, il est curieux, cet avion. Il ressemble un peu au nôtre. Il a trois ailes. C'est un peu rhomboïdal, sauf qu'il y a une troisième aile au milieu. Alors, je ne vais pas faire de commentaire sur ce projet, puisque le premier vol devait avoir lieu en 2017. Mais je ne vais pas leur porter la poisse. Mais lisez, revisualisez la conférence, et vous comprendrez un petit peu où est le problème. Et allez voir sur leur site internet aussi. Et vous en avez un autre, le Technoavia Rizachok, dont la certification a été prévue en 2012. C'est un avion russe, et fait par pas n'importe qui. C'est fait par ceux qui fabriquent le Spoutnik. Pas le Spoutnik, la fusée russe. La fusée russe, je n'ai plus le nom. Alors, ensuite, et vous avez celui-là. Là, on va au cœur du problème. Le Skylander de Jesse International. Alors, il n'est pas beau cet avion ? Vous le connaissez ici, à Toulouse, le Skylander, parce que Alten a racheté la branche Jesse Engineering en 2014, à Jesse International. Alors, il faut comprendre que dans cet avion, il a été craqué 200 millions d'euros. À peu près 120 millions d'euros de subventions et 80 millions d'euros d'appel à la bourse de financement privé. Alors, le chiffre de 200 millions d'euros, je le tiens du rapport de Jesse International, page 2011-2012, de 2011-2012, page 24. Donc, dans sa chute, donc cet avion a échoué. Et dans sa chute, Jesse International a entraîné Urma et Rince Aviation. On a dans ce cas de figure qui pourrait faire l'objet d'un livre entier un concentré de tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vais dire ça autrement. On a dans ce cas de figure qui pourrait faire l'objet d'un livre entier un concentré de tout ce qu'il faut faire si vous voulez faire un coût financier. Donc, Sky Aircraft a été liquidé en avril 2012. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cet avion nous a fait énormément de tort. Puisque c'était dans la même période que nous, on était actifs et qu'on cherchait du financement. Et quand nous sommes allés voir la banque publique d'investissement, à l'époque, ça s'appelait le fonds stratégique d'investissement, on nous a dit « Ah, j'ai si international, une belle entreprise qui fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires ». Trois ans après, la belle entreprise est écoulée. Bon. Comprenez que beaucoup de monde dans cette affaire s'est trompé. « Alors, ensuite, voilà, c'est une compréhension opérationnelle. Notre avion est en jaune. Vous voyez qu'il transporte 1600 kg et il peut aller jusqu'à 960 kg jusqu'à 2600 km. Donc, il porte très loin parce qu'il consomme peu. Vous avez le Cessna Caravan en rouge qui est ici. Et vous avez d'autres avions dont je ne vous ai pas forcément parlé jusque-là. Alors, les financements. Bon, les financements. Bon, on pourrait parler de la bourse, mais il ne faut mieux pas en parler. Ça ne finance plus l'économie depuis au moins 10 ans. Donc, un business plan a été fait. Il nous faut 50 millions d'euros. Mais quand je dis 50 millions d'euros, c'est l'ensemble, l'avion et l'usine. Donc, comparé par exemple au Skylander, je ne vous ai pas dit, c'était 200 millions d'euros, mais l'avion n'est même pas sorti de l'ordinateur. Il n'y a même pas eu un seul proto. Nous, pour 50 millions d'euros, on fait l'ensemble, trois proto et l'usine. Bon. Alors, pour parler de la bourse, GSI International a fait appel à la bourse, mais tout est parti en fumée. Donc, on ne veut pas aller dans ce travers-là. Ensuite, il faut être sûr de pouvoir aller financièrement jusqu'au bout, dès le départ, et non pas courir après des rallonges sans arrêt. C'est ce qu'a fait GSI. Ils ont cherché à avoir des subventions aussi sans arrêt. Alors, les aides. La banque publique d'investissement. Autrefois, ça s'appelait le FSI, et encore avant, OSEO et Envar. Donc, nous sommes allés les voir en 2009, suite à un courrier que nous avions envoyé au ministère de l'Économie et des Finances. Et donc, ils nous ont dit, adessez-vous un partenaire industriel. Bon, ils ont 72 formules d'aide sur leur site internet. Allez-y, vous pouvez aller voir ça. Il y a un certain nombre d'entre elles qui sont destinées à l'aéronautique. Seulement, toutes ces aides ont des conditions et notre projet n'entre pas dans ces cases. Alors, là, on a vraiment un problème. Pourquoi ? Faisons une pause un instant ici. Pourquoi ? Les financiers ont besoin, ne sont pas aéronauticiens, et ont besoin d'être rassurés sur le projet. Et qui peut les rassurer ? L'État. Or, l'État renvoie vers la banque publique d'investissement qui n'a pas été capable de déterminer qu'il y a eu un problème avec le Skylander. Ils ont quand même arrêté le Skylander parce que c'est eux qui ont fait un rapport en avril 2012 et qui a bloqué la gabégie financière. Mais beaucoup trop tard. Parce que déjà, 8,1 millions d'euros avaient été donnés via OSEO à GSI International. Pour conclure cette partie, nous avons constaté qu'il y a un vrai problème. Que l'État, la banque publique d'investissement ou quelqu'un d'autre ne viennent donc pas nous faire la morale, en effet, personne n'a été en mesure depuis 32 ans de démontrer que notre projet était mauvais techniquement ou économiquement. Bon, je ne vous ai pas dit, le projet, il a 32 ans. Donc, un partenaire industriel. On va détenir cette partie-là. Alors, on nous dit qu'il faut vous adosser un partenaire industriel. Donc, voyons qu'est-ce qu'il y a comme partenaire susceptible de rentrer dans ce projet. On a, à l'étranger, on a Textron. Textron, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Cessna et Beechcraft. Cessna, c'est notre principal concurrent. Et Beechcraft, c'est un gros morceau aussi. Mais ils ont eu quelques problèmes avec le composite. Et je vous ai mis cet exemple-là. Le Beechstar Ship qui est volé de 1983 à 1995. Donc, il a volé, il est certifié. Mais, pour 5 passagers, il faisait 2 fois le poids de notre avion, c'est-à-dire 6 tonnes. Pour vous dire qu'il y a un problème. Nous avons aussi Bombardier. Bombardier, c'est une grosse boîte. C'est au Canada. Ils ont racheté, donc, c'est composé de Canadair, short, Learjet de Aviland Canada, racheté à Boeing en 1992. Et donc, ça comportait le Twin Hauteur qui, depuis, a été repris par Viking. D'ailleurs, Bombardier, c'est depuis orienté vers les jets régionaux et il a quelques problèmes avec les avions en carbone voire le Learjet 85 qui leur a coûté 300 millions d'euros. On a aussi le Suisse Ruyage qui a racheté Pilatus qui est aussi un concurrent mais on les a contactés. Ils ne seront pas intéressés. Ils estiment que leur avion est optimisé, qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, que ça soit Textron, Bombardier, Daher, où je vous parle après, ou Pilatus, pourquoi aiderait-il à la réalisation d'un aéronef qui deviendrait un concurrent ? Donc, tous ces industriels sont dirigés par des gestionnaires qui savent très bien vendre ou acheter un processus industriel connu, dont ils peuvent chiffrer le prix combien il faut pour fabriquer un avion, combien ça rapporte, combien on le vend, etc. Mais là, comme c'est un projet, ils sont bien embêtés pour chiffrer la chose. Il y a une incertitude sur le produit fini. Alors, revenons en France. Alors, en France, donc, on a Daher, j'en ai parlé. C'est un logisticien qui a racheté la Sokata Airbus ce qui produit le TBM 700, 850 et 900. Ils ont fait aussi des communes box en 2008 avec des subventions des aides du Pays de la Loire et de l'État. Et on a aussi, par exemple, Dassault. Tiens, une aile rhomboïdrique. Je n'y avais pas pensé. Donc, Dassault travaille sur l'aile rhomboïdal encore aujourd'hui. Mais, clairement, Dassault, ce qui les intéresse, c'est les Rafales et puis les avions de guerre qui peuvent vendre 100 millions d'euros et les jets d'affaires très chers. Les petits avions comme le nôtre, ça ne les intéresse pas. Et Safran ? Alors, Safran, je vous ai dit, on utilise leur moteur. Donc, on les a contactés. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne rentrent pas dans le client, dans le métier de leurs clients principaux. Donc, j'ai parlé de Daher. De toute façon, Daher est au courant parce qu'ils sont en cheville avec Airbus. Alors, Airbus. Tiens, une aile rhombohydrique. Je n'y avais pas pensé. Alors, ce schéma date de 2001 alors que notre projet date de 1985. c'est-à-dire que notre projet est antérieur au leur. Mais, il y a un problème sur ce projet-là. Alors, on les a contactés. On avait été en contact avec un des financiers d'Airbus. J'ai repris contact avec eux la semaine dernière. On va voir ce que ça donne. Donc, je vous tiendrai au courant. Alors, Airbus reste pour l'instant partisan de structures mixtes et de faire des progrès progressifs. Alors que dans notre cas, c'est vraiment une rupture technologique. on est tout en composite. Alors, Airbus, un petit commentaire. Airbus a fait l'IFAN. C'est très récent. Sauf que, donc, l'IFAN, il a été investi dessus 60 millions d'euros avec au moins, pour ce que je connais, 5 millions d'euros de subventions. Je vous rappelle notre projet, 50 millions d'euros. s'ils avaient investi l'argent qu'ils ont mis dans l'IFAN, dans notre projet, on faisait notre avion et on faisait les 3 protos, l'usine et tout ça. Ils n'ont pas d'avion en dessous du CASA 212 puisque maintenant, ils n'ont même plus l'IFAN de toute façon. Alors, conclusion. La Banque publique d'investissement nous demande de nous adosser à un industriel mais aucun d'entre eux n'a vraiment envie de prendre ce risque. De plus, tous les industriels susceptibles de rentrer dans notre projet font partie, sont adhérents à la Banque publique d'investissement et en particulier du fonds aéronautique dédié à la BPI. Alors, je vous demande un peu comment on fait. Je vous le demande comment on fait. Donc, tous ces éléments nous confortent dans l'idée qu'il faut créer une entreprise autonome. L'avion du futur, 32 ans déjà. Je vous l'ai dit, cet avion, il a 32 ans. Je vous ai mis un certain nombre de références réglementaires sur cette diapo. L'avion du futur, c'est un sujet qui est très discuté dans le milieu aéronautique. Il y a des tas de publications sur le sujet. Or, notre aéronef répond à ces questions. C'est une nouvelle configuration, l'usine du futur et une nouvelle structure d'aéronef. Les sommes investies dans la recherche pour l'avion du futur sont énormes. C'est 1,5 milliard d'euros pour l'ONERA. 1,6 milliard pour le programme Clean Sky de l'Europe de 2007 à 2013. 4 milliards pour Clean Sky 2 de 2014-2020. Le programme, on va répondre, on va détailler un petit peu le programme Clean Sky 2. Donc le programme Clean Sky vise à une aviation plus verte. Ce sont des programmes de recherche et développement. Alors, un petit détail qui n'est pas des moindres, il faut 3 partenaires industriels de plusieurs pays différents pour avoir les subventions Clean Sky. Alors, je vous ai détaillé 3... Clean Sky, c'est des appels à projet. Chaque appel à projet, je vous ai détaillé ce qui nous concerne. Chaque appel à projet est doté de 80... Que je ne dise pas l'habitude, 91,5 millions d'euros. Donc, les 3 appels à projet qui nous concernent. Structure optimisée, structure composite pour avions en léger, Small Aircraft, ça veut dire moins de 5,7 tonnes. Fabrication moins coûteuse des aéronaves légers et démonstrateur d'intégration d'elle. Vous avez là un total de 270 millions d'euros sur ces 3 projets. Je récapitule pour ceux qui n'auraient pas compris. L'Europe est en train de dépenser des centaines de millions d'euros pour chercher un truc qu'on a trouvé non pas hier, mais il y a 30 ans. Pour couronner le tout, on n'a pas accès à ces aides parce qu'on n'est pas une société existante. Question, pourquoi est-ce que vous ne créez pas une société ? Alors, on ne crée pas une société parce qu'on l'a déjà fait. C'était une société qui avait été faite pour créer un petit avion et qui s'est arrêtée faute de financement. Donc, on ne peut pas aller plus loin sur nos propres finances. Ce serait une erreur fondamentale de se lancer sans avoir sans être sûr d'avoir dès le départ l'argent pour aller jusqu'au bout. Il vaut mieux à ce moment-là ne rien faire du tout. Donc, nous attendons tous les éléments pour démarrer. Alors, je vous passe la question suivante. Faites un proto pour démontrer la faisabilité de l'aéronef. Vous pouvez très bien faire un proto si vous avez 500 000 euros. Ce n'est pas forcément une difficulté. Sauf qu'après, vous allez courir après l'argent pour faire la suite et vous allez couler. Donc, il ne faut rien faire si vous n'avez pas la certitude de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire l'usine en plus. Et voilà. C'est grâce à ce genre de précautions que même si on n'a pas réussi, on n'a pas échoué et on est toujours présent. Le brevet. Revenons au sujet de la conférence. Un aéronef sous licence libre, mais pourquoi faire ? L'un des brevets sur lesquels repose cet avion a été déposé en 1991. Il est donc dans le domaine public depuis 2011. Donc, le domaine public est une licence libre. Après, on peut discuter sur la marche sur ce sujet-là si vous voulez à la fin de la conférence. Vous le trouverez sur Internet. Qu'attendent donc Airbus, Dassault et les autres pour s'en emparer ? À ceux qui voudraient se moquer de nous, je leur réponds « Mais allez-y, faites-le, cet avion, puisque vous êtes plus malin que les autres. Essayez. Le brevet est dans le domaine public. Qu'est-ce que vous attendez ? » Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'exemples ou de projets que j'ai trouvés au fur et à mesure des années, dont des projets d'Airbus. Alors, vous avez celui-là, la S37, il y en a d'autres qui défilent. Alors celui-là, je ne suis pas sûr qu'il vole. Je l'ai vu sur Internet. C'est des ailes rhomboïdales aussi. Et vous avez celui-là, le Faradair BEHA. Conclusion. Pour toutes les raisons que je vous ai exposées ici avant, cet avion est presque impossible à réaliser, sauf miracle. Sauf à gagner euros-million. Sauf si un financier très riche se dit « Tiens, plutôt que d'acheter un joueur de foot à 220 millions d'euros, pourquoi est-ce que je ne me paierais pas la construction d'un avion ? » à moins de confier à une communauté. D'où l'idée de mettre cet avion sous licence libre. En tout cas, le reste, puisque je vous ai dit le brevet est dans le domaine public, mais le reste n'est pas sous licence libre. Voilà. L'avion décrit succinctement est à construire. Il consommerait moins que les aéronefs existants et serait plus économique à construire, de part, mais à utiliser. Et il y a encore des aéronefs originaux à construire. Voilà. Il n'y a plus qu'à. L'avenir est à vous. Voilà. Le projet existe depuis 30 ans. Je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence. Voilà. On va pouvoir passer aux questions-réponses si vous en avez. Un peu intense. La forme des ailes et le fait que ça soit entièrement composite. Oui. Au niveau poids, il est plus léger que l'existant. Le fait que... Oui, c'est l'ensemble. Oui. C'est la structure qui permet ces résultats. Je vous ai dit que cette conférence est divisée en deux parties. Et la deuxième partie, mais elle n'a pas été acceptée ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils avaient trop de conférences. Donc, il faudra aller sur le site des RMLL. Vous n'étiez peut-être pas là au début. Sur le site des RMLL, il y a la description de l'avion lui-même. Pour aller faire un tour dans le RMLL 2017 de Saint-Etienne dans la rubrique hybridation. Vous avez une conférence qui s'appelle l'avion du futur, 32 ans déjà. Et donc, je décris l'avion en détail. Si vous voulez. L'ensemble. le gain de poids. Le gain de poids. Alors, il y a eu une maquette qui a été faite. Il y a eu des aéromodèles qui ont été faits. Et il y a eu aussi un planeur. Il y a eu des tests en soufflerie. Il y a aussi des maquettes en aile rhomboïdale qui ont été faites. qui volaient. Un aéromodèles qui volaient. Ça date. C'est 1984. L'aéromodèle. Le concept lui-même existe depuis 30 ans. La connaissance de la technique du composite est connue depuis 30 ans. Après, c'est des matériaux un peu qui diffèrent. Avant, c'était de la laine de verre. Et après, on est passé au carbone. Et voilà. Voilà. Alors, SMA ne veut pas nous financer, mais il finance les bateaux de course, si j'ai bien si j'ai une bonne mémoire, qui coûtent une fortune et qui font le tour du mont et tout le borzingle pour revenir. Et puis après, bon, ils refont un autre tour. Ça veut dire que ils ont de l'argent et ils le mettent ailleurs parce que c'est de la communication. Ils le mettent là. Ils préfèrent le mettre dans la communication que dans faire un avion. Techniquement, cet avion, il est faisable. j'étais la semaine dernière à Composite Meeting à Nantes. Il y avait là-bas toutes les entreprises pour faire cet avion. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Mais c'est un autre... Ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de financement et de société. De séduction, oui. c'est un problème. Merci. Oui, il faut le certifier. C'est une des difficultés. Pour le certifier, il y a un autre problème. Avant 2002, c'était offert par la DGAC. C'était gratuit pour les avions de cette catégorie. Depuis 2003, c'est passé à l'Europe, à l'EASA. Et depuis 2003, c'est payant. 300 000 euros par an, sachant qu'il vous faut au moins 3 ans. Et si ce n'est pas 10, ils m'ont remis entre 1 et 3 millions d'euros dans la figure. Les millions, je les trouve où, moi ? Sous les sabots d'un cheval ? Le brevet, il nous a coûté... Oui. C'était 700 euros par an pendant 20 ans. Oui. Oui, parce que le marché, c'est celui du Cessna Caravan. Il y a 2500 Cessna Caravan en circulation. Donc si vous avez 10% du marché, vous avez 250 avions. Seulement si on a 10%. Si on fait un avion qui est meilleur, on vous a plus, évidemment. Il faut les renouveler, oui. Il n'y a pas que le... C'est un caravane. Vous n'étiez pas là au début de la conférence, mais il y a tout un tas de concurrents. Donc il y a quand même un marché. Et on vise le marché le plus rentable, c'est-à-dire le fret. Le monde entier. Alors, titre d'exemple, vous avez entre Brest et Wesson une ligne aérienne. C'est un Cessna Caravan qui le fait. Donc il y a des... Ça, c'est pour les passagers. C'est le fret au départ. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres questions ? Oui, on avait contacté Félex. Félex nous avait répondu. Faites l'avion, puis on verra après. Oui, mais il y a un marché. Si vous voulez, on a fait l'étude de marché. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là. C'est l'un ou l'autre, quoi. Il faut que ça vienne en même temps, je veux dire. Après, si on les attend, on peut attendre longtemps. On sait qu'il y en a, mais c'est ce qu'on nous a répondu Félex. Félex, ils nous ont dit. Faites votre avion, puis on verra après. Tout n'est pas entre nos mains, si vous voulez, dans ce problème-là. Je vous ai dit qu'on en a créé une, mais on n'a pas recréé la société. On va voir. Pour l'instant, je ne suis plus que tout seul. Mais refaire une équipe, ce n'est pas un problème, si vous voulez. Ou une dizaine. Bretagne, Pays de Loire. Et retrouver des gens pour travailler dessus, mais si vous voulez, au bout d'un moment, les gens, comme ils ne voient pas d'argent venir, ils s'en vont. C'est peut-être une nouvelle idée pour remettre en route le projet, quoi. Peut-être le mettre sous licence libre. Peut-être. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, ou peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y en a un qui fait ça sur Internet, c'est Makerplane. Il l'a mis, mais c'est un ULM, il a mis son aéronef en licence libre. Donc, ça existe déjà. Il y en a qui l'ont fait. Ou c'est l'idée de la voiture libre. La voiture, vous voyez, il y a une voiture qui est libre aussi, qu'on peut démonter comme on veut, etc. Est-ce que ça pourrait le relancer ? Je ne sais pas. C'est la question que je pose. Non, mais je vous dis, à Nantes, il y avait tous les gens qui avaient pétant pour le faire. C'est inclus dans le budget, tout ça. C'est chiffré. Je vous dis, à Nantes, vous avez un ? Ah oui, il le fait en composite. D'accord. Oui, un petit, c'est possible. Oui, il faut le certifier, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous propose ça. Deux moteurs SMA 305, 230 diesel. Non, 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 non. En modèle réduit, si, en aéromodèle, c'est ici, il y en a eu. Qui s'appelait le Falen. Pardon. Peut-être, oui. En ULM, ça serait déjà assez coûteux, déjà, de le faire. Même en ULM, ça serait déjà assez coûteux. Voilà, je ne sais pas si... Aujourd'hui, on ne propose pas mieux que ce que nous, on propose. Il n'y a pas mieux. Non, pas de cette taille-là, en tout cas. Il y a eu des projets, je vous ai montré des photos de projets, d'idées comme ça. Qu'ils n'ont pas sortis de l'ordinateur. C'était des essais comme ça. Il y a des choses à faire. Ce ne sera peut-être pas moi qui le ferai, ça sera quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Alors, 1600 kg de charge utile. Et à plein carburant, c'est 960 kg. Et masse maximale, 3 tonnes. Non, non. Après, on en fait un autre, un peu plus gros. Mais plus tard, il faut déjà faire le plus petit. 240 km heure. Après, on peut aller plus vite, mais il faut mettre un moteur plus puissant. Et le moteur le plus intéressant, c'est le SMA 305 230 actuellement. On en met deux dedans et la consommation est quand même vachement intéressante. Je ne vous ai pas parlé de la consommation des concurrents. Le TBM 600, il fait 240 litres à l'heure. 240, trois fois plus. Il va plus vite, c'est sûr. Mais le Cessna Caravan, c'est pareil. Il consomme plus. Les turbines. Voilà. C'est là l'intérêt de cet avion. 500 000 euros. Mais nous, c'est le prix de fabrication. Ce n'est pas le prix de vente. Le prix de vente serait plus élevé, forcément, parce qu'il y a tout. On peut le vendre dans les 2 millions d'euros. C'est à peu près le prix qu'il faudrait le vendre. Parce que l'équivalent, c'est à peu près ce prix-là. Le Cessna Caravan, il est à 1,7 million d'euros, quelque chose comme ça. Selon les options et tout ça. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je ne sais pas qui c'est qui veut reprendre ce truc-là. Les Chinois, peut-être. Alors, on va finir par leurs données. Ils seront peut-être intéressés. À Vic, surtout, ils vont être intéressés. Oui, mais même sous licence libre, pour le faire, pour le réaliser vraiment, il faut y aller. Et puis, de toute façon, sans financement, licence libre ou pas, sans financement, c'est foutu. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouais. Sous-titrage FR ? ... Ouais, je sais pas. Est-ce que les gens vont pas se perdre dans un autre truc ? Finalement, ils vont pas aller jusqu'au bout, quoi. Ils vont faire une chose partiellement. Ils vont réussir à faire le proto. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On fait un proto et après, on cherche l'argent, puis il coule. Donc le projet, c'est l'ensemble, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Sinon, faut pas le faire. Enfin pour moi, faut pas le faire. Mais si vous voulez le faire, tentez de le faire, comme j'ai dit, le brevet est sur Internet. Donc celui qui veut l'essayer, il peut. Ouais, il manque un... Oui, le financement, oui. Du planète Sol... Du solar impulse ? On arrivera plus facilement à... J'en ai parlé un petit peu dans la conférence. On arrivera plus facilement à avoir des financements pour faire de la recherche et développement. C'est-à-dire dire, ton avion, c'est de la recherche et développement. Et là, oui, t'arriveras à avoir pour faire le planète solar, des choses comme ça. Mais quand on veut faire un avion pour produire, pour travailler, on n'a pas tous ces financements. Et c'est un des problèmes dont je parle. C'est-à-dire que c'est un problème de société. C'est pas un problème technique. Pour moi. Effectivement, on peut faire le planète solar. Il y a le planète solar, l'élixir, les Rahol, le Farader B-E-H-A, etc. Donc il y a le solar impulse. Le planète solar, c'est un bateau de 38 tonnes qui va coûter une fortune pour faire le tour du monde en électrique. Il y a des financements pour ça. Mais pour faire un avion pour produire, pour travailler, il n'y a pas les financements. On n'y accède pas. Pas facilement. C'est un autre problème. Peut-être on pourrait le présenter autrement. Oui. Au revoir. Je n'ai pas trouvé la solution pour l'instant à ce problème-là. Et je vous garantis que ça va durer encore, à mon avis, 10 ou 20 ans. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas mieux à proposer. Le Learjet 85 entièrement carbone, 300 millions d'euros de cramés, et l'avion n'a pas été certifié. Entre autres exemples. Mais il y en aura d'autres. Merci. 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 A cette époque-là ? Ça existait déjà, les granulés à Ensure, à l'époque. D'accord. Pour donner plus de détails, ce projet-là d'avion, c'est mon père qui l'a mis au point. Et il est mort il y a deux ans, donc j'essaie de reprendre le truc. Mais il me faudra au moins trois ans pour remettre en route le truc. Je tenterai peut-être quelque chose dans trois ans, quand j'aurai plus de temps. Là, je n'ai pas le temps. Je tenterai le concours ENAC à Vico. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Il faut que je remette à jour le business plan. Il faudra un certain temps aussi. Mais vous voyez, il y a des projets qui sont très vieux, même d'autres. Je suis sûr qu'il y a d'autres projets dans ce type-là qui n'arrivent pas à sortir, même s'ils sont très bons. Il y en a d'autres. Comme vous dites, lui, il avait l'idée des copeaux de sûre il y a très longtemps. Ça n'a pas marché, mais pour d'autres raisons que la technique. C'est une question de marketing ou de marché ? Je ne sais pas si on peut conclure. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, réflexions ? Je ne referai plus des conférences dans le milieu du logiciel livre. J'en ferai ailleurs. Là, je posais la question. Si le maître sous une licence livre serait une bonne idée, je ne sais pas. Les autres conférences seront dans d'autres milieux. En tout cas, je vous remercie d'être venu et d'avoir assisté à ma conférence. J'espère que vous avez compris. Merci. Merci.